Bonjour à vous, je suis Sylvain Gillier et je voudrais vous parler de notre sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs qui aura lieu dans quelques semaines du 14 au 16 décembre prochain. C'est un sommet en ligne sur la médiation avec les chevaux et sur les pratiques de soins avec les équidés, sur les approches thérapeutiques avec les équidés, que ce soit un accompagnement traditionnel ou un accompagnement selon les principes de la médiation équine actuellement. Et donc je voulais dire que l'ensemble de ce séminaire va être diffusé intégralement sur la chaîne YouTube de Cheval en Conscience, donc c'est youtube.chevalenconscience. Donc un webinaire qui est intégralement gratuit, simplement sur inscription. Le replay également est gratuit, il suffit de vous inscrire sur la chaîne YouTube Cheval en Conscience, donc c'est youtube.com.chevalenconscience, toutes attachées. Donc pour ce webinaire, on a le plaisir, on a l'honneur d'inviter en tant qu'orateur principal Linda Kohanoff qui est la fondatrice de l'approche EponaQuest et de nombreuses intervenantes qui pratiquent les médiations et aussi les approches thérapeutiques avec le cheval. Et donc je voudrais préciser un peu mon intention avec ce sommet en ligne. Et donc on a trois orientations, donc trois journées, le 14, le 15 et le 16 décembre, et trois orientations. La première journée, le 14 décembre, nous avons des intervenantes autour des approches scientifiques, médico-sociales de la médiation avec les chevaux. Nous avons l'intervention de Catherine Mercier qui amène ses chevaux en milieu carcéral jusque dans les cours des prisons. Et c'est très impressionnant, elle viendra également nous présenter un film qu'elle a réalisé, qui a été diffusé sur France 3 qui s'appelle « Les caresses de l'ombre ». Également des interventions en milieu éducatif spécialisées avec Yannick Bourglan qui fait également partie du syndicat des professionnels de la médiation équine. Et également médiation avec les chevaux, ensuite de soins oncologiques avec Candice Neuville qui est infirmière et qui est également spécialisée en médiation avec le cheval à but thérapeutique, avec vraiment une composante thérapeutique. La deuxième journée qui est donc le 15 décembre va être dédiée aux approches EponaQuest et donc les approches qui sont dérivées des écrits de Linda Kohanov à cause de leur impact sur le public, à cause de cette approche originale. Et donc Linda Kohanov viendra nous parler de son approche et de son livre « Le Tao du cheval » ainsi que plusieurs instructrices, plusieurs personnes qui pratiquent l'approche EponaQuest. Donc Eva Reifler qui est équicoach, qui est enseignante chez Vision Pure, Carole Thomas qui est également instructrice EponaQuest avancée et qui est également maître instructrice Medicine Horseway, Claire Lab qui est membre du corps enseignant de EponaQuest, Cécile Gilbert-Cawano, Anne Mathieu qui viendront aussi nous parler d'une approche un peu plus corporelle avec le cheval et qui sont également membres du corps enseignant de EponaQuest en France. Et donc la troisième journée, le 16 décembre, on va un petit peu parler des approches de soins traditionnelles avec le cheval. Donc dans les nations traditionnelles, les nations amérindiennes aux Etats-Unis et ailleurs avec les approches traditionnelles du cheval donc avec le docteur Kelsey Dale-John qui est professeur assistante à l'université de l'Arizona et qui est dîner, qui est navarro avec Carmen Theobald de Horse Sense North qui intervient avec le cheval en dispensaire de soins dans l'Ontario, au Canada avec Tara Coyote qui est une collègue qui est écrivain et qui raconte son combat contre le cancer avec l'aide des chevaux et le pouvoir guérisseur des chevaux qui viendra nous parler de ça et également d'autres intervenantes dans plusieurs autres approches traditionnelles avec le cheval. Voilà, et je voulais aussi vous préciser que pour l'ensemble de ce séminaire, l'inscription est gratuite. Il suffit de vous inscrire sur la chaîne YouTube donc YouTube arroba cheval en conscience ou alors tout simplement sur le site internet du séminaire qui s'appelle donc cheval en conscience vous tapez cheval en conscience sur Google et ça va sortir en numéro 1. Nous avons également une page Facebook cheval en conscience et même une page Instagram qui s'appelle aussi cheval en pleine conscience. Donc voilà, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, on est déjà presque 400 inscrits pour ce webinaire, il y a encore un petit peu de place, venez nous rejoindre donc pour un webinaire gratuit sur 3 jours du 14 au 16 décembre et à bientôt j'espère, au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada